Monsieur Vital Caméret, bonjour. Bonjour, Christian Lusacono. Deux heures d'entretien avec le Président. C'était votre première rencontre depuis deux ans ? Oui. De quoi a-t-il été question ce soir ? Nous avons parlé d'abord de notre partenariat que nous comptons renforcer à travers nos partis INC et IDPS et bien plus au sein de l'Union Sacrée. Nous avons parlé des défis auxquels le pays doit faire face maintenant ou auxquels le pays est confronté présentement. Les défis sécuritaires avec l'Est du Congo qui est en ébullition en ce moment. Les défis alimentaires, c'est-à-dire avec cette pauvreté criante. Nous avons parlé des défis de la scolarité des enfants, des défis de la santé, etc. Nous n'avons pas seulement évoqué les défis, mais nous avons évoqué la manière de les relever. On ne peut pas gagner une guerre sans mettre de l'ordre dans l'armée. On ne peut pas gagner une guerre sans avoir des services de renseignement, des services de sécurité qui travaillent et qui sont proactifs, qui identifient les menaces et les dévances, qui donnent la vraie information aux hommes qui sont sur le terrain et au président de la République qui est le commandant suprême pour que nous puissions gagner. Donc, qu'est-ce que le président va gagner le combat, c'est-à-dire il va descendre lui-même si le terrain commence à tirer, si c'est ce qui nous fait mal ? Non, c'est une question d'abord qui concerne l'armée qui est l'outil de défense. Il faut lui donner les moyens, il faut lui donner la vraie information, c'est-à-dire le renseignement militaire, mais il faut l'encadrer à tous les niveaux. Nous avons parlé aussi des solutions en ce qui concerne comment améliorer le bien-être des Congolais. Il y a déjà le projet de 145 territoires de transformation agricole qui a commencé, mais qu'il faut renforcer. Nous avons parlé aussi de la santé universelle, en commençant par Kinshasa pour la matérialité gratuite. Nous avons parlé aussi du fait que l'agriculture, et je l'ai dit, avec 2 345 000 km² de terre, 2 345 000 km² de terre au Congo, 80 millions de terres arables et 40 millions irrigables, ça fait 120 millions. Le même espace cultivable qu'est la Chine qui nourrit 1,5 milliard de Chinois et qui exporte la différence. Il a été établi que le Congo peut produire pour 2 milliards de bouches. Donc, ça signifie que nous devons mettre tous les moyens qu'il faut dans ce projet pour que le Congo devienne vert et qu'on produise. Nous avons parlé aussi de l'amélioration des salaires des fonctionnaires, des militaires, de tout le monde. Vous avez parlé donc de la gestion, vous avez parlé du mandat qui est en cours et que vous aviez commencé ensemble. Un mandat que vous avez continué ensemble ? Oui, on va aller continuer ensemble, bien sûr, parce que le projet de 100 jours a fait couler beaucoup d'encre sous le pont. Il est temps que M. Caméry, qui était directeur des cabins de chef de l'État, qui ne pouvait pas parler parce qu'il était prisonnier, qui a été acquitté et qui ne pouvait pas parler parce que moi, j'ai une certaine éthique j'ai réservé la primeur au président de la République. Mais maintenant, nous allons parler de 100 jours et montrer que depuis 1960, il n'y a aucun programme conçu en 15 jours et laisser des tâches indélébiles en 9 mois. Ça n'existe pas. Et je mettrai quiconque au défi. Il a fallu 32 ans pour le président Mouboutou, il a fallu 18 ans pour le président Joseph Kabila, mais en 9 mois, nous étions sur la voie. Dans un conseil des ministres malheurés, ce jour-là, j'avais la malaria, le premier ministre de l'époque va dire qu'on a payé 77 millions au lieu de 7 millions de dollars. Mettez-vous à la place du président de la République. Il a sursauté dans sa chaise. Il a parlé qu'on redit, mais le ministre de la justice de l'époque a dit non, je me saisis du dossier. Moi, j'instruis le dossier. Et comme je n'avais pas peur, je suis allé au parquet de Matete et c'était le chemin pour Macala et me revoici à la cité de l'Union africaine. Comme on dit, quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finissent toujours par apparaître. C'est un procès politique ? Le procès moi, je crois que politique, ce n'est pas le mot qu'il faut. C'est un procès cynique. Parce que quand j'ai clamé mon innocence, personne ne voulait me croire. Mais j'avais dit écoutez, puisque vous, magistrat et juge, ne voulez pas me croire, la vraie justice viendra de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé le président à respecter les principes de l'indépendance de la justice. Et de mon côté, vous savez, dans toutes les valeurs chrétiennes, la valeur la plus difficile à observer, c'est la patience, c'est la résilience. Comme je me connaissais innocent, je me suis dit les temps, c'est comme une grossesse, c'est neuf mois, ça finit toujours pas savoir si la femme était enceinte ou pas. Mais voici, je suis là, devant vous, nous aurons d'autres occasions, des émissions, où nous allons parler en profondé de ce projet. 142 écoles construites, 130 centres de santé, un grand hôpital à Lubumbashi, un pont de 145 kilomètres dans les Tanganyika. Nous ne parlons pas de tout ce que nous avons fait comme incubateur au Kivu qui emploie 2000 petits pour produire des tilapias. On n'importe plus des tilapias au sud de Kivu. Je ne voudrais pas dire ce qui a été fait dans les Kassai. Au moins une province, chaque province parmi les 26 a été touchée par au moins trois projets. Que ce soit 77 ou 7 millions, beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question suivante. Où est passé cet argent ? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui redevable de cette réponse à la population ? Non. Aujourd'hui, moi, je dois remercier d'abord la Cour des Cassations. Puisque pour... Beaucoup de gens ne savent pas que la Cour des Cassations, c'est la Cour qui juge les jugements. Pour savoir si les jugements qui ont été rendus au degré inférieur et conformes aux droits. Ils ont cassé les jugements pas sans renvoi, avec renvoi, donc à la même juridiction. Aujourd'hui, je suis acquitté et je remercie tout le monde. Le maître Momena, c'est le pardon. Pardonnons-nous tous, mettons-nous ensemble pour bâtir un Congo où il fera beau vivre. On se moque de nous. Avec tout ce que nous avons comme richesse, comme ressources, nous passons notre temps à nous faire des coups bas, à nous détester, à nous insulter sur la toile à longueur de la journée. Moi, j'ai dit et je le répète, l'épreuve en dirait est en dessous de ce que l'on peut donner à sa patrie, à sa nation, à la communauté congolaise à laquelle je suis attaché profondément. Je vais organiser une messe d'agression de la nation des grâces à Kinshasa comme à Bukavu pour remercier le Seigneur de m'avoir gardé en vie. Je pouvais mourir. Là, ce n'est pas un endroit où il faut souhaiter envoyer quelqu'un. Vous parlez de la patrie, vous parlez de la nation. Cette patrie, cette nation est aujourd'hui menacée encore à sa partie orientale. Le gouvernement parle et avance des preuves d'agression du Rwanda sous couvert du M23. Est-ce que c'est aussi votre opinion ? Qu'est-ce qui doit être fait ? On passe à la manière forte ou, comme vous l'avez fait dans le passé, on pacifie ? Nous avons parlé avec le président, entre autres, de cette question de la pacification de l'Est et du Congo. Et tous, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas que l'option militaire. Je lui ai dit ce que nous avons fait à son temps. Et toi, Christian, tu étais témoin puisqu'il m'a accompagné de cette caravane de la paix. Il y a l'option militaire, mais il y a la diplomatie, il y a d'autres options parce que, quel que soit ce que nous ferons, et la géographie, et l'histoire, nous condamnent de vivre éternellement jusqu'à ce que le monde s'efface comme des voisins qui vont transporter le Congo pour l'amener ailleurs ou le Rwanda ailleurs. Je crois qu'il y a des préalables en cela. Il faut qu'il y ait de bonnes volontés de part et d'autre. Nous, nous sommes de bonnes volontés. Il faut que, de l'autre côté, il y ait la sincérité. nous nous sommes sincères. C'est à eux de nous rencontrer, de nous dire en toute sincérité que cette guerre n'arrange personne. Parce qu'il y a des mots de part et d'autre. Nous devons y mettre fin. M. Vitale Caméra, en vous remerciant de nous avoir accordé de votre précieux temps, juste une dernière question. Le cash existe toujours, disons, l'union sacrée existe toujours, mais le directeur de cabinet n'est plus en fonction. vous parlez comme une personne toujours d'active ou qui est prête à être encore d'active. Alors, d'active où ? Certains vous voient premier ministre, d'autres vous voient à d'autres fonctions. Vous, vous vous voyez où dans les prochaines semaines pour faire ce que vous dites aujourd'hui, être en mesure de faire ? Je me vois comme un citoyen congolais déterminé à aider son pays. Même toi, Christelle Oussacone, c'est ici que je vais interpréter la presse. La presse, faites une communication qui puisse aider le pays. Dans les réseaux sociaux, faites des choses qui puissent aider le pays. Il ne faut pas être nécessairement premier ministre, président de la République ou ministre pour son pays. Mais aujourd'hui, Vital Caméré n'a aucune ambition politique directe. Il va continuer à observer de loin, à servir sans être acteur ? Non, comme on dit, la voix du peuple, c'est la voix dédiée. Laissons Dieu s'exprimer à travers son peuple et inspirer le président de la République moi, je me sens à l'aise pour aider le pays. A toutes les fonctions à laquelle il vous appellera. Je sais ce que vous voulez que je vous dise mais je ne vous le dirai pas. Merci. Monsieur Vital Caméré, je vous remercie. Merci. 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 Merci.